L'Afrique en lutte permanente pour garantir la sécurité et la qualité du secteur aérien sur le continent. Après les déclarations d'Abouja et Maputo en 2010 et 2012 respectivement, la Guinée équatoriale accueille cette fois-ci la troisième réunion sur la sécurité aérienne en Afrique. Le chemin parcouru, les objectifs prioritaires de sécurité et le plan d'action pour cette nouvelle étape seront en discussion pendant cinq jours à Malabo. Cette réunion mettra l'accent sur les menaces et les questions des attaques terroristes qui sont des questions majeures en Afrique, de même que le tourisme et l'aviation civile. Je voudrais profiter de cette occasion en appelant tous les États et partenaires à appuyer la mise en œuvre de ces paquets de sécurité importants qui vont garantir les objectifs proposés. Depuis les années 90, avec l'un des PIB les plus bas du monde et 700 000 habitants, la Guinée équatoriale a connu des avancées dans le secteur aérien. Le pays est passé d'un système sans une notion de base dans les questions aéronautiques à un système de régulation et contrôle indépendant. Je suis content des progrès que notre pays a enregistrés dans le secteur de l'aviation civile. Selon la dernière vérification, la Guinée équatoriale a connu une hausse de 10 à 45 % en matière de sécurité et de qualité du transport aérien. C'est un pourcentage qu'aucun pays n'a atteint. Pour ce premier jour de débat, l'Organisation de l'Aviation civile internationale a signé un accord de coopération technique avec la Guinée équatoriale par lequel le ministère de l'Aviation civile équato-guinéen recevra des experts de l'OACI pour la supervision des différents secteurs de sécurité aérienne du pays. Merci. Merci.